On voudrait juste vivre en paix, de notre travail, sans dumping, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent, faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi, Gilets jaunes, c'est moi. Rendez la monnaie, rendez la monnaie, rendez la monnaie. Alors bonjour, parole de Gilets jaunes un peu spéciale puisque confiné. Aujourd'hui trois sujets, enfin un premier sujet, Christian va nous parler du Guatemala au téléphone. Il vient de revenir et il nous explique comment est la situation là-bas. Marilyn va nous parler de plusieurs personnes qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, parole de Gilets jaunes est donc un peu internationale. Et puis, pour finir, Dominique nous donnera plein de chiffres. Des chiffres qui font réfléchir ou des chiffres qui nous assomment. Bon, d'abord, Christian. Je suis Christian Blas de Saint-Pierre-Sos-Aubena. Et j'ai entrepris un voyage au Guatemala le 26 février pour rejoindre ma compagne qui fait du volontariat dans un ashram à la Capitlam. Je la rejoins parce qu'elle a de la famille là-bas. Et elle va tous les ans passer l'hiver pour rejoindre sa famille. Au la Capitlam, nous avons été un peu confinés. Mais nous avions quand même un peu prévu, surtout avant mon départ, de prendre des masques dans une pharmacie ici du pays. Et j'ai pu partir le 26, tranquillement, à partir d'Aubena, le bus, le train et l'aéroport de Marseille, Marseille-Madrid. À Marseille, on a vu un masque. Dans l'avion, nous avions trois personnes masquées. Dans l'avion, directement sur le Guatemala. Au Guatemala, rien du tout. Tout se faisait normalement. Il y avait le 26 février, il n'y avait pas d'alerte quelconque. C'était tranquille. Tout le monde se parlait sans masque. Il n'y avait rien du tout. Et j'ai rejoint donc ma compagne, Marie-Dominique. Et là, tout allait bien. Je suis parti dans le Kitsché pour aller chercher ma moto. Et là, le 12 mars, déclaration du président qui confine tout le monde. Interdiction aux enfants d'aller à l'école. Et c'était jusqu'au 21 avril. C'est ainsi que le confinement a commencé à se durcir sérieusement. Ainsi que les magasins fermés. Ouverts exceptionnellement le matin. Mais les marchés quotidiens, lui, pouvaient continuer à fonctionner. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même très, très difficile. Il y a un couvre-feu de 16h à 4h du matin. Donc, c'est très, très, très long. Mais heureusement que nous, nous avons une propriété qui tombe sur le lac. Et là, on pouvait vraiment encore un peu se balader. Jusqu'à aujourd'hui, Marie-Dominique se balade encore sur la plage le soir après le couvre-feu. Les tuktuk, donc les transports par tuktuk, sont, comme on dit, confinés dans les villages. Ils peuvent voyager dans le village, mais pas sortir des villages. Donc, des villages. Parce qu'il y a 14 villages au Lacapitaine. Et donc, tout est confiné. Les lanchas, donc c'est-à-dire les canons à moteur qui transportent San Pedro, San Juan, vers Panarapchel, la ville principale portuaire. Eh bien, tout est bloqué. Les camionnettes, donc c'est-à-dire les bus de transport, sont aussi bloquées. Tout est bloqué. Et les écoles sont fermées jusqu'à la rentrée prochaine, probablement 3 septembre, début octobre. Parce que là, les saisons ne sont pas les mêmes que les nôtres. Voilà. Les fournitures sont très difficiles à avoir. Par exemple, ce matin, Marie-Dominique n'a pas pu avoir des fruits. Il n'y avait plus de fruits approvisionnés. Voilà. Donc, la viande, c'est toujours bon, parce que c'est quand même des commerces locaux. Alors, Christian donne les chiffres. À l'heure actuelle, 5 morts seulement au Guatemala, 19 guéris, 180 cas confirmés. Il y avait beaucoup moins de cas lors de l'appel du président du 12 mars. Mais masques et confinement ont été efficaces. Alors, pour le voyage de retour, Christian ? Alors, pour mon retour, mon retour, eh bien, il a été un peu précipité. J'avais reçu des informations par un milieu, parce que les ambassades et les consulats sont représentés par des îlotiers là-bas, dans les régions et les départements du Guatemala. Et j'ai reçu le coup de fil d'un îlotier qui m'a dit « Vous êtes un ressortissant européen, mais d'un passeport émis par la France. » Il nous signale qu'il y a un avion qui va être affrété pour rapatrier ceux qui veulent partir. Et comme moi, je n'avais qu'un billet allé, et je n'étais pas sûr d'avoir un billet de retour avant le mois de septembre octobre, parce que je ne pouvais pas ne pas venir ici, chez moi, eh bien donc, j'en ai profité de ce voyage de rapatrier le 30 mars. Et ainsi que pas mal de personnes, et nous étions dans cet avion-là. Un seul avion était affrété pour nous, les gens du côté malade, il y avait 500 personnes. Nous avons attendu presque sept heures avant de pouvoir décoller, parce qu'il y a eu des contrôles, il y a eu des papiers à remplir, des reconnaissances de dette pour payer le voyage. Avant de partir et de signer tous les papiers, nous avons été contrôlés par un test de température. Tout le monde était en bonne santé, 500 dans l'avion, 12 heures dedans, et ça a été relativement long. C'était un charter. Arriver à l'aéroport de Paris, ah ben oui, alors là, ça c'était tout différent. Les contrôles drastiques, il fallait vraiment donner de pas blanche. Nous n'avons pas été contrôlés par la température, mais comme nous venions d'un pays où il y avait eu un rapatriement à être contrôlé, nous n'avons pas eu ces contrôles-là, mais bon, on a quand même eu des contrôles de gendarmes pour voir si on pouvait prendre les trains ou pas. Et donc jusque Valence, les contrôles ont été relativement légers. On n'a pas vu une seule fois le contrôleur dans le train ni dans le TGV. Voilà, donc c'était plus ou moins relax. C'est arrivé ici, au Dona, que le lendemain, j'ai compris que c'était un confinement très important et avec des amendes, je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de répression pour ce type de confinement, alors qu'au Guatemala, moi, je n'en ai pas vu. Il y avait des contrôles de gendarmerie, ça c'est sûr. Mais d'après les chauffeurs que j'ai rencontrés, je disais que non, non, il n'y avait pas des amendes et que du moment que les gens étaient masqués, ça passait. Pour finir, Christian se posait la question si on pourrait, à l'avenir, continuer à voyager dans le monde. Bon, alors après Christian, on a Marilyn qui veut nous parler de certaines incohérences d'autorité pour traiter des cas de gens qui reviennent de pays divers et variés. Bonjour. Christian nous a parlé du Guatemala et de son retour en France fin mars. Je vais vous parler du retour en France de certains de mes amis. C'était entre le 14 et le 20 mars. Tout d'abord, c'est un groupe de randonneurs qui était parti faire un trek au Maroc. Parmi eux, 4 ont développé le Covid. Le 12 mars, ils étaient en Marrakech. Le samedi, ils ont pu reprendre l'avion de retour en étant malades et sans aucun contrôle ni au Maroc ni à leur arrivée en France. Ils n'arrêtaient pas de tousser, d'éternuer. Ça n'a posé de problème à personne. Ils sont rentrés tranquillement à leur domicile et se sont fait soigner chez eux. Aujourd'hui, tout le monde va bien. Voilà, ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai une autre amie qui était en Inde et qui, elle, est rentrée en France le 20 mars. Que ce soit à son départ en Inde ou à son arrivée en France, aucun test n'a été fait alors qu'elle s'est signalée. En France, quand elle est arrivée pour dire, voilà, j'arrive d'Inde, il faudrait peut-être faire des tests. On lui a demandé, mais pourquoi vous êtes malade ? Vous vous sentez mal ? Je lui ai dit, mais non, tout va bien. Alors, il n'y a pas de problème, prenez votre avion. Et donc, elle a pris l'avion suivant, sans aucun contrôle, pour aller jusqu'à Lyon. J'ai aussi le témoignage d'une jeune Espagnole qui faisait la saison dans les Alpes et qui a voulu rejoindre son pays. Elle s'est retrouvée bloquée à Lyon, sans train, ni bus, ni avion pour entrer chez elle. Sur les conseils d'une amie rencontrée à l'aéroport, elle a pris un train pour Montpellier. À Montpellier, le problème était exactement le même. À 22h, les gares et aéroports ferment. Elle s'est retrouvée à la rue sans aucune solution d'hébergement. Elle a dormi dehors. Mon amie avait pris soin de lui demander ses coordonnées. Et quand elle l'a appelée le lendemain de la journée, la pauvre fille était dans tous ses états, complètement perdue, dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Finalement, ils sont allés la récupérer. Et actuellement, elle est confinée, ici, en Ardèche. Donc, si aujourd'hui, tout a l'air d'aller mieux de ce côté-là, les premiers jours, c'était du grand n'importe quoi. C'est l'exemple d'une jeune fille qui était sur Paris au moment de l'annonce d'Emmanuel Macron pour le confinement. Donc, son lieu de confinement, elle a décidé que ça serait dans son appartement à Bruxelles. Donc, le lendemain, elle a pris le train pour Bruxelles. Au bout de trois jours, elle s'est rendue compte qu'elle serait mieux chez son amie à Paris. Donc, elle a pris, trois jours plus tard, le train à sens inverse, sans aucun contrôle. D'ailleurs, sans billet de train, sans contrôle. Elle est arrivée tranquillement chez le copain. Les frontières, à ce moment-là, étaient quand même de véritables passoires. C'est vrai que nos autorités semblent ne pas avoir été toujours à la hauteur. Il y a un petit dessin dans le canard enchaîné de cette semaine qui nous montre Macron dans son intervention de l'autre soir, où il dit, en gros, d'ici trois semaines, on aura le matériel. Et puis, bon, dont on aurait... On avait besoin il y a cinq semaines. Et j'ai même rajouté de ce que l'on savait depuis dix semaines. Ça l'a fait un moment qu'on savait. Mais bon, il y aura beaucoup à dire quand ça sera fini. Si ça finit. Et maintenant, Dominique, sur les chiffres, qui nous éclaire tant. Le rituel morbide auquel nous avons droit tous les soirs, avec un haut fonctionnaire égrénant des chiffres bêtement, sans contextualisation, sans qu'ils ne veulent rien dire autre chose qu'il y a des gens qui meurent, surtout s'ils sont vieux, il y a des gens dans les hôpitaux, c'est bien triste tout ça, mais aussi vous n'avez qu'à être sage, c'est lamentable. Balancer des chiffres de cette manière n'est qu'une visée anxiogène et n'aide en rien à comprendre quoi que ce soit et surtout pas la politique que le gouvernement est censé mener. D'autant que ces chiffres, hormis le nombre de personnes hospitalisées ou décédées en hôpitaux, sont faux par définition, puisque la population n'est pas testée. Ce qui permet de développer de ci-de-là les hypothèses des plus fantaisistes de tout un chacun, car il faut bien arriver à y mettre un sens à tout ça. Et c'est légitime de vouloir donner du sens aux choses. Alors est-ce que tous ces morts présentés comme victimes d'un ennemi de quelques microns de grosseur auquel nous mènerions une guerre au-delà de la douleur de tout décès, constituent une catastrophe nationale et internationale ? Est-il responsable de la récession économique ? Ou bien est-ce une grippette inventée de toutes pièces pour nous boucler le bec ? Ou est-ce une situation prévisible et gérée uniquement à l'aune d'intérêts financiers internationaux ? Regardons donc les chiffres. Les seuls chiffres exhaustifs que nous ayons, ce sont les décès publiés par l'INSEE quotidiennement, basés sur les déclarations de l'État civil. La comparaison du nombre de décès sur la même période, janvier à mars 2018-2019-2020, nous montre, contrairement au discours du plus haut fonctionnaire du crépuscule, que globalement en France, il y a moins de décès cette année que les deux précédentes. Et en plus, il faut se souvenir qu'aucune de ces trois années n'a eu de forts épisodes de grippe saisonnière. Jusqu'au 13 mars, le nombre de décès était inférieur à 2019. Et au 30 mars, il est toujours inférieur à 2018. Par contre, on peut se souvenir d'épisodes grippaux majeurs, sans remonter à la grippe espagnole de 1918, qui ont fait beaucoup plus de victimes. En 2015, il y a eu au premier trimestre 24 000 décès de plus qu'au premier trimestre 2014. A-t-on instauré un état d'urgence ? A-t-on déclaré la guerre ? Nous a-t-on enfermés chez nous ? Non, rien. Personne ne s'en souvient, même pas, qu'il y a eu une épidémie. Alors, qu'est-ce qui cloche là-dedans ? Tout d'abord, on a un nouveau virus, dont on peut penser qu'aucune immunité n'existe dans la population, ce qui n'est pas le cas pour la grippe, pour laquelle en plus, il y a un vaccin. Ce virus semble très contagieux, plus que d'autres, mais il n'est finalement pas terrifiant, puisqu'en gros, on estime que 80% des personnes contaminées n'ont aucun besoin de soins particuliers, hormis du doliprane, comme souvent quand on est mal fichu l'hiver. Par contre, sur les 20% restants, il fait mal, et nécessite hospitalisation et soins. Et pour une petite part d'entre eux, de la réanimation intensive, longue et invalidante. Invalidante, ça veut dire qu'il laisse des séquelles, et qu'il est en soi dangereuse, comme artificielle, intubation, il y a des âges où ça fait vite mourir. Et nous ne sommes pas tous égaux en France devant cette épidémie et ses conséquences. Il y a effectivement des endroits où le nombre de décès est plus important qu'en 2018. 8 départements, très légèrement à ce jour, mais 13 de façon importante, avec pour certains jusqu'à 40% de décès en plus. Alors il y a la mondialisation, la circulation des gens et des marchandises, les affaires, comme on dit, qui ont vite fait une pandémie touchant une grande partie de la Terre en même temps. Mais la mondialisation, ça n'est pas que ça. C'est aussi des politiques économiques libérales qui ont été imposées dans un certain nombre de pays avec la destruction du système de soins là où il existait. L'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, où ça n'a mis en place, là où l'argent est roi depuis longtemps, comme les USA. En France, 68 172 lits supprimés en 15 ans. En Italie, 70 000 lits d'hôpitaux supprimés, sans compter les suppressions de personnel. Et dans le même temps, la désertification médicale organisée. La France d'aujourd'hui aurait été incapable de faire face à l'épidémie de grippe de 2015. Tous ces pays sont incapables aujourd'hui de faire face à cette épidémie. Protéger la population, et notamment les plus vulnérables, est nécessaire, vu la gravité pour quelques pourcents. C'est le rôle de l'État. Et depuis les différentes épidémies qui ont eu lieu dans le passé, tout gouvernement sait comment il faut faire. Les produits et matériels nécessaires et les stocks à constituer pour cela. Notre gouvernement et les précédents ont fait le choix de ne pas protéger la population en ne constituant pas ces stocks, en détruisant notre industrie et nous rendant dépendants pour la moindre molécule de choses venant d'ailleurs. Ils seront seuls responsables des morts et des séquelles. Alors on cite tel ou tel pays qui ne confine pas et où les choses vont mieux que chez nous. Oui, mais la protection, c'est un système de plusieurs choses combinées. Là où ils ne confinent pas, au moins, ils ont des masques, ils ont des hôpitaux, etc. Et la France n'a rien à combiner, puisqu'elle cumule aucun stock en matériel de protection, aucun stock en médicaments, pas de tests, des services de santé exsangues, etc. Il ne lui reste qu'à enfermer sa population. Mais pas trop quand même, il faut que les affaires continuent. Et pour cela, elle a une police surarmée qui s'est bien entraînée depuis deux ans à mater le peuple et qui a ce qu'il faut pour continuer. Là, les stocks ne manquent pas. En mars, alors que nous n'avions même pas commandé de masques, les commandes de LBD ont été faites, elles. Mais en profiter pour déployer un arsenal répressif auprès d'un des peuples les plus éduqués de la planète, c'est se manquer du monde. Le peuple français est tout à fait capable de comprendre ce qui est légitime ou pas dans un tel contexte. Et il voit tous les jours que la priorité du gouvernement, en alignant ces chiffres tronqués et qui n'ont aucun sens, c'est de nous tétaniser. Et en profiter pour faire passer tout ce qu'il avait dans les cartons pour casser notre modèle social et nous transformer en un gigantesque marché d'esclaves obéissants et soumis. Il y met tant de zèle qu'on peut soupçonner la caste dirigeante de vengeance. Ils ont donc accumulé tant de haine et de mépris pour ce peuple qui leur a imposé des révolutions, ses droits, sa dignité. Écrabouiller les gilets jaunes, les grévistes, le petit peuple, réduisant nos services publics indispensables à notre survie, même à la mendicité la plus odieuse comme les appels aux dons qui se multiplient. Mais gare, car quand tout est interdit, il ne reste que la désobéissance. Bon, courage à vous tous qui êtes confinés par des confinés. Pardon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada